C'est important que la France interdise les violences dites éducatives ordinaires et donc je soutiens la proposition de loi qui est portée par la députée Maude Petit parce que je crois qu'on n'éduque pas un enfant en le frappant et j'ai observé quand j'étais présidente d'un réseau de mères actives et ensuite quand j'étais élue locale et j'avais l'occasion de tenir des permanences notamment dans la Sarthe mais aussi ailleurs qu'il y a encore trop de violences dites éducatives. Je ne parle pas là des parents pervers ou malfaisants qui volontairement veulent faire mal à leur enfant mais je parle des parents qui pensent bien faire et qui pensent qu'ils éduquent leurs enfants en leur mettant des claques, des gifles, des fessées, des coups, en leur tirant les oreilles, les cheveux et en étant agressifs et violents en direction de leurs enfants. Les cris, les insultes, les coups, les objets jetés, tout ça, ça contribue à la violence et la violence engendre la violence. Ça ne fait pas de bien à l'enfance, ça peut même le traumatiser et il peut avoir des séquelles à l'âge adulte. Dans tous les cas, quand on aime son enfant, c'est important de rappeler aux parents qu'on ne doit pas lui faire de mal, qu'on ne doit pas le violenter, qu'on ne doit pas le frapper. Je crois que c'est le rôle des pouvoirs publics que d'affirmer clairement cela en direction de tous les parents et de toutes les familles, un enfant a des droits.